Il y a la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier, c'est un facteur, je dirais, technologique. En fait, c'est plutôt en domaine de la technosphère, des changements sociologiques, si vous voulez, qui se produisent à ce moment-là. 1991, c'est l'année où véritablement le réseau Internet se met en place, à un niveau vraiment significatif. C'est également, ce début des années 90, c'est aussi le développement extrême de toutes les industries du service, là aussi sur une échelle planétaire. Ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, littéralement, pour moi, naît la conjonction de ces deux éléments, tout début des années 90. Donc, il y a une modification profonde, en fait, des structures sociales, mais aussi de notre manière de voir, en fait, les choses. Or, il se trouve que le travail, les travaux de ces artistes étaient généralement, à l'époque, et jusqu'à tard, jusqu'à un peu près jusqu'à la même moitié des années 90, indexés sur des mouvements antérieurs. On parlait de néo-fluxus, de néo-conceptuels, de néo-minimum, enfin, de néo-tout. Et ça, c'est très années 80, de cette manière, parce que les années 80, ça a été la décennie des revivals successifs. Or, j'avais l'impression que c'était de faire une injustice à ces artistes que de les cantonner à la répétition d'une formule, je crois, qui était dans un déjà étalier. Ce n'était pas ce que je voyais, moi, dans le travail de Diable Guédique, par exemple. Certainement pas un néo-conceptualisme, ou un néo-quoi que ce soit. Je voyais, en fait, ce qui était plutôt nouveau et original, et qui correspondait à l'époque, et qui, tout simplement, était valorisé tout à l'heure en tant que tel, et devenait un sujet en tant que tel. La sphère des relations humaines, c'était finalement, j'en suis rendu compte, le point commun entre toute cette nébuleuse d'artistes, d'une manière extrêmement différente, quand même, qu'à chaque fois. La manière dont Pierre Vigues envisageait aborder cette question de la sphère des relations humaines n'est pas du tout la même que celle de Diable Guédique, qui n'est pas du tout la même que celle de Blas Gormone ou de Philippe Parénault. Les réponses sont artistiques, esthétiques, sont très différentes, mais demeure la prégnance, l'importance de cette sphère dans leur travail, comme une toile de flou, absolument, permanente. En fait, en art, il n'y a jamais rien de nouveau, mais il y a des valorisations qui se font, qui sont plus ou moins importantes, selon nos époques. Je prends un exemple très simple, on a déjà tout pop art, d'une certaine manière, dans les travaux de Stuart Davis ou de Gerard Morphy, dans les années 30. Mais simplement, on ne voyait pas de terre. On voyait davantage du post-cubisme. Or, ce n'était pas ça, le véritable nouveauté du travail. À certains moments, se cristallisent donc des nouvelles problématiques. Et ce qui se cristallise en tant que problématique esthétique au début des années 90, c'est précisément les relations humaines. C'est tout ce qui est porté justement par l'industrie de l'immatériorisation, par la question du réseau, qui lui-même fournit une forme, de toute manière, aux années 90, et la question du bien. Ces différents éléments créent une atmosphère qui est propice au développement de nouvelles expériences esthétiques. Et c'est ce qui se déroule à ce moment-là. Pour l'essentiel, dans la première moitié des années 90, on a véritablement un renouvellement, je pense, assez important, des problématiques, et tout d'un coup, une rupture extrêmement nette par rapport aux années 80, qui avait été dominée par la question de la valeur, de l'objet, et des questions, genre, connexes, en fait, de ce spectacle, des médias, ou de la communication. Ce qui se joue en années 90, c'est justement le fait que s'atténue, par exemple, la question de la communication au profit du rapport, du lien entre deux personnes, qui n'a rien à voir avec la communication, qui est davantage d'une vision industrielle, médiatique, genre, de dérelation. Donc, il y a un certain nombre d'éléments de valeurs, je dirais, qui se déplacent, à ce moment-là. Et c'est ça qui crée une nouvelle situation. Il suffit juste, ensuite, de la nommer. À partir du moment où on la nomme, au bon moment, tout d'un coup, la pensée rebondit, et on peut passer, genre, en fait, à des approfondissements, ou à des expériences encore plus marquées. marquées.